Dans le cube représenté, les points M, N et P sont les milieux des arrêtes auxquelles ils appartiennent. On nous demande ici d'exprimer les vecteurs M, P, P, N et N, M comme combinaison linéaire des trois vecteurs I, J et K. Commençons par le vecteur M, P. Ce vecteur M, P peut être écrit sous la forme de vecteurs consécutifs, à savoir le vecteur M, A plus le vecteur A, D plus le vecteur D, P, donc comme ceci. Mais le vecteur M, A, c'est la moitié du vecteur K. Le vecteur A, D, A, D, c'est l'opposé du vecteur I, donc c'est moins I, et le vecteur D, P, D, P, c'est la moitié du vecteur J. Donc nous avons déjà écrit le vecteur M, P comme combinaison linéaire des trois vecteurs I, J et K, mais nous les ordonnons encore dans l'ordre alphabétique. Voilà, fini pour le vecteur M, P. Maintenant le vecteur P, N. Le vecteur P, N peut être écrit comme somme des vecteurs consécutifs P, C, C, G et G, P, N, donc comme ceci. Mais le vecteur P, C, P, C, c'est la moitié du vecteur J. Le vecteur C, G, c'est l'opposé du vecteur K, donc c'est moins K, et le vecteur G, N, c'est la moitié du vecteur I. Donc nous pouvons remplacer cette somme vectorielle par celle-là. Là aussi, nous ordonnons ces vecteurs dans l'ordre alphabétique I, J, K. Et voilà, nous avons décrit le vecteur P, N comme combinaison linéaire des trois vecteurs I, J et K. Ne reste plus que le troisième, le vecteur N, M. Nous procédons de la même façon. Ce vecteur N, M, nous l'écrivons sous la forme vecteur N, F plus vecteur F, E plus vecteur E, M, donc comme ceci. Ce sont bien trois vecteurs consécutifs. Mais le vecteur N, F, N, F, c'est la moitié du vecteur I. Le vecteur F, E, F, E, c'est l'opposé du vecteur J, donc c'est moins J. Et le vecteur E, M, E, M, c'est la moitié du vecteur K, donc comme ceci. Et dans ce cas-ci, I, J et K sont bien dans l'ordre alphabétique. Et ainsi, nous avons accompli la tâche. Donc, terminé. Sous-titrage ST' 501